Aujourd'hui, on fait de la grosse mégane xale. Sous-titrage ST' 501 ... ... On n'est pas encore parti, mais l'aventure a bien commencé. Parce qu'avec le petit West en arrière, on apprend à le connaître. On apprend à connaître tous ces systèmes, même si ils sont très basiques. Mais aussi, on apprend à y faire confiance. Souvent, on attend de partir avant de dire que l'aventure a commencé. Mais l'aventure a bien commencé déjà. Quand on a un véhicule qui a 44 ans, quand tu commences à faire la mécanique, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Tu ne sais jamais quand ça va finir et si ça va bien finir. Aujourd'hui, je vais changer ça et je vais vous montrer pourquoi. ... ... ... Comme que je vous ai montré sur le niveau, les roues en arrière sont comme ça, des deux côtés. Nous, on doit mettre des pneus neufs sur le ouest. Les pneus sont marginalement bons. Le problème avec, ils sont tous craqués et séchés par le soleil. Ici, se promener au Québec, il fait froid, ce n'est pas trop un problème. Il n'y a pas de grande distance, mais mais qu'on descende en Floride, il va faire très chaud. Il y a des risques que les pneus explosent. Mais avant de changer les pneus, je veux corriger l'enlignement des roues. Parce que si je mets des pneus neufs, je vais tous les utiliser de travers. Le souvent, les ouest, leur gros défaut, c'est que les roues en arrière sont comme ça. Plus que tu charges le véhicule, plus qu'ils vont devenir comme ça en même temps. On n'a même pas tous nos effets personnels dedans et les roues font déjà ça. C'est un peu normal parce que les petites bushings ici doivent être écrasés depuis des années qui sont là. Il doit être original. Aujourd'hui, le but, c'est de les changer. 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 je débauche un ici ils vont en arrière de ça, il y en a deux par bord, ici c'est la barre de torsion, une à l'extérieur, une à l'intérieur, ça devrait pas être trop dur à changer, j'ai jamais fait, on va le savoir, on va le voir en même temps que vous, voir si ça va être dur à changer, c'est avec la magie du vidéo, cette vidéo là va être à peu près 10 minutes, puis moi je vais passer vraiment peut-être un 4 heures ici, à essayer de changer ces bouchons, mais avant, on doit enlever 44 ans de saleté avant de pouvoir accéder au boulot voilà je d'en prie j'aime je mange Ils sont vraiment dus en tu cas, on ne changera pas pour rien. Le neuf. Je me demande quand même comment je vais faire pour rentrer ça parce que l'autre a l'air vraiment plus petite, ça va rentrer serré. J'ai essayé de faire ça de la manière la plus facile, je crois que la seule affaire que je peux faire c'est accéder à celle-là à l'extérieur. Pour accéder à celle-là à l'intérieur, il va falloir que je défasse beaucoup plus de choses qui pourraient aussi déranger l'enlignement initial qu'il y a là, mais dans le fond je vais le faire déjà en ligné, mais je vais faire des marques pour le remettre à la même place pour limiter vraiment le désenlignement du véhicule une fois que je vais tout avoir enlevé les restants des pièces. Je ne voulais vraiment pas enlever le reste, mais je vois bien que je n'aurais pas le choix pour enlever tout le restant qu'est-ce qui tient vraiment le drôme de frein pour accéder à le bushing à l'intérieur. BUSHING NUMERO 2 J'ai été chanceux, il n'y a rien que casser, il n'y a rien que jammer, mais c'est juste un côté. Il me reste à remonter ce côté-là, il faut que je fasse l'autre côté aussi. Là, il fallait que je nettoie ça parce qu'il y a beaucoup de saleté, mettre ça bien propre, remettre le bushing neuve. Ce qu'il faut faire bien attention, c'est de remonter ça dans la même position qu'il était, sinon ça va changer la hauteur d'un côté ou l'autre du véhicule. Puis vu que je n'ai pas de... C'est un détecteur d'angle, c'est un cadran qui détermine l'angle, je n'en ai pas. J'ai pris des mesures, je me suis marqué, j'espère juste de remettre ça à le même endroit pour que la vente soit égale et que la vente ne se promène pas courage de même. Je ne pense pas qu'il va y avoir le problème. Il y a un côté de filtre, il reste de l'autre côté. Je ne le filmerai pas, c'est exactement la même affaire. La seule chose que j'ai voulu que je fasse de plus, c'est de lousser le câble à handbrake pour pouvoir me tasser, me donner du louss un peu plus. Parce que c'est sûr que la plaque, elle ne rentrait pas avec les dentelés, il ne s'enlignait pas. Fait que les splines, il ne s'enlignait pas. Il n'y a plus que schlac, le câble à handbrake pour pouvoir rentrer la plaque bien droite. Et ça a fonctionné. J'ai fini, il reste juste à nettoyer mon dégât. Je décolle et je retourne voir ma femme. ... C'est parti. Il y a juste moi qui ai tanné du reculage d'heures? Il me semble qu'on pourrait laisser faire. Ça suffit.